Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on continue les quelques vidéos dédiées à des jeux du Festival Steam que j'ai particulièrement aimé et aujourd'hui on se lance sur Tinykin. Tinykin c'est le nouveau jeu de la Splash Team, les créateurs de Splasher, un excellent jeu de plateforme que je vous conseille vivement. Dans Tinykin c'est plutôt du côté du Pikmin-like qu'on va se diriger, on va contrôler le personnage qu'on peut voir actuellement à l'écran qui est tout petit ou en réalité qui est en fait d'une taille normale mais dans un monde qui lui est gigantesque. Et donc on va se retrouver dans une sorte de maison à devoir tenter d'explorer pour récupérer des objets qui vont lui permettre de se créer un vaisseau pour quitter cette planète sur laquelle il s'est retrouvé malgré lui. Pour ça on va donc pouvoir s'aider des Tinykin qui sont les petites créatures qu'on voyait autour de nous et qui vont pouvoir nous aider à faire plein plein de choses. Alors je commence pas le jeu du tout début parce qu'il y a un gros tuto qui est pas forcément ultra intéressant à faire dans le cadre de la vidéo. Mais voilà la zone qu'on va pouvoir explorer. C'est grand, c'est très très grand tant par la taille que par la quantité de choses à faire. Ici on peut voir les Tinykin, alors il y en a deux catégories, une catégorie qui permet de porter des choses et les rouges qui vont pouvoir exploser sur certains éléments pour nous permettre de progresser. Donc régulièrement on va pouvoir trouver de nouveaux Tinykin qu'on va aller récupérer par exemple dans les petits œufs rouges qu'on voit là tout au fond sous la télé. Et on va se balader un petit peu. Alors comme je lui disais l'objectif c'est de ramasser des objets qui vont nous permettre de créer notre vaisseau. Donc a priori il y aura peut-être un objet par grande salle comme ça. Et pour ça on aura plein d'étapes intermédiaires. Notamment ici dans cette salle, l'objectif ça va être de faire en sorte que cette machine derrière nous marche. Donc pour ça par exemple j'ai déjà récupéré cet objet qui permet de transférer l'électricité d'une façon assez originale. J'ai déjà ramené par exemple ici le bouton lecture et puis il me manque par exemple le CD à ramener. Et peut-être que ça me permettra de conclure ce bloc de niveau. Ensuite dans le jeu on va pouvoir récupérer de nouveaux Tinykin avec les petites bulles rouges dont je parlais. Mais on va également pouvoir récupérer du pollen. Ce sont les petites billes jaunes qu'on voit un petit peu partout. qui sont des éléments secondaires mais qui peuvent avoir leur importance pour des quêtes secondaires. Alors ici on peut voir par exemple qu'il me faut 4 Tinykin rouges pour casser ça. Alors qu'est-ce que ça va faire ? Je ne sais pas trop. Apparemment ça ouvre cette zone. Il me semblait que je pouvais déjà y accéder avant. Je ne sais pas. Hop, de nouveau Tinykin. Là il faut que je ramène 4 lettres. D'accord. Alors ce jeu c'est vraiment un jeu à patoun qu'on appelle ça. Aussi appelé Collectaton. L'objectif ça va être de ramasser plein plein de trucs dans tous les sens. Alors le jeu est français du coup. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Et les discussions en général sont plutôt amusantes, plutôt décalées. Donc pour l'instant on va juste récupérer nos trucs et nos bidules. Alors est-ce que je peux monter ? Oui, j'ai la carte là. Hop. Donc le gameplay est vraiment agréable. La caméra est en général plutôt bien placée. Hop. Ah oui et puis on peut planer également. Quelques secondes avec une bulle. Donc ça c'est plutôt cool pour ajuster un petit peu ses mouvements. Voilà. Donc on peut voir en haut j'ai 520 bouts de pollen sur près de 700 qu'il faut. Voilà. Il n'y a plus de pain. Alors les lettres je ne sais pas ce que je dois faire. Je dois les ramener comme ça. D'accord. Est-ce que j'en avais vu d'autres de lettres ? Je n'ai pas fait attention. Bon en tout cas si je trouve des lettres je sais qu'il faudra que je les ramène ici. Probablement pour une quête secondaire. Alors où est-ce qu'on va se diriger ? On va les ramasser déjà ça. Et ce qui est cool c'est qu'il y a énormément de routes qu'on peut prendre. Il y a un truc que je disais dans la vidéo de présentation du jeu dans la grosse compilation dédiée au jeu du festival Steam. C'est que j'aime énormément à la fois le level design qui est très ouvert avec beaucoup de raccourcis qu'on peut débloquer. Et le fait que le game design également soit vraiment chouette. Parce que si on tombe de très très haut et que notre personnage meurt. En fait il n'y a pas de système d'énergie ou de vie dans le jeu. Ce qui fait que le jeu va nous téléporter là d'où on est tombé. Et c'est quelque chose de plutôt chouette. Parce que ça veut dire qu'on n'aura pas à essayer de s'enquiquiner. A essayer de retrouver la façon dont on avait réussi à monter quelque part. Le jeu va immédiatement nous remettre là où on était avant. Et donc ça simplifie quand même beaucoup les choses. Rien de plus rageant quand on passe 5 minutes à atteindre un endroit. Que de devoir essayer de retrouver comment est-ce qu'on avait réussi une fois à y aller. Alors quoi ça me sert d'aller là. Ah on ouvre une nouvelle zone. Avec encore une fois plein de petits trucs à récolter. Ça c'est vraiment le genre de vœux que j'adore. Où on passe son temps à fouiner dans tous les sens. A ramasser des trucs. Alors nous on était descendus. Mais initialement on avait commencé un petit peu à grimper. Donc on va continuer tranquillement. Boum. Boum. Tiens qu'est-ce qu'il fait là le petit pote ? Vous l'avez remarqué vous aussi. Le dessin de Tardigrad sur la relique que les punaises ont trouvé. Identique à celui au-dessus du meuble avec la machine cryptique. Ils vont bientôt s'en rendre compte. Ils sont contents. Je vous laissez tranquille. Soyez prudents. Alors l'histoire du dessin de Tardigrad en fait c'est pour qu'on comprenne de façon plus ou moins subtile que en fait les personnages qui sont ici tentent de réunir ce qu'il faut pour faire de la musique. Alors la machine elle est où ? Elle est en dessous. Non elle est en face. Je ne sais plus. Ah bah c'est là. Oh la Tardigrad. C'est marqué sur le poster. C'est pour nous faire comprendre en gros que la grosse mission de cette pièce c'est d'activer la musique. Donc ça tourne un peu tout autour de ça. Alors là il me faut un tournevis que j'ai pas. Alors une de ces plus précieuses gemmes serait tombée dans cette boîte à images. Vous l'avez fait tout l'air d'un gaire agile. Voudriez-vous bien entrer là-dedans et mettre la boîte à images en marche. Ah on a trouvé l'objet pointu. Il est tout en haut et il est à côté du poster Tardigrad qu'on voit à gauche. Et on peut y accéder à partir de là. Il faudrait deux bulles. D'accord. Alors parmi les objets qu'on va pouvoir trouver dans le niveau. On aura la possibilité d'augmenter la quantité de bulles qu'on peut faire. En ramassant des sortes de quarts, de cœurs entre guillemets. Qui vont nous permettre progressivement d'augmenter un petit peu le temps de planage qu'on aura. Alors ça, ça va nous libérer. Voilà un petit raccourci. Comme ça, maintenant, on pourra monter facilement. Et évidemment, il faut bien regarder partout parce qu'il y a toujours plein de petits secrets. Donc là, apparemment, ça se met bien. Hop, une lettre. Alors, ce qui est cool, c'est que les personnages vont continuer d'eux-mêmes à garder les objets qu'on demande d'apporter. Mais vraiment, il faut bien fouiller parce qu'encore une fois, il y a vraiment des trucs dans tous les recoins. Mais ce n'est jamais tordu, en fait. Il faut juste être assez curieux pour regarder en permanence autour de soi. Pourquoi j'embarque ça ? Un petit raccourci avec un filin. Ils l'emmènent où, le truc ? Tiens, j'ai oublié là. Où est-ce qu'ils ont emmené la table ? Qu'ils s'y font. J'ai même pas vu dans quelle direction ils sont partis, en plus. Oh là, même là, il y a des trucs. Ah, ben voilà, j'ai plus de personnages explosifs. Donc là, je suis bien frustré parce que du coup, je vais oublier à coup sûr que j'avais laissé un truc par là. Ah oui, le personnage, je ne sais pas nager, par contre. Et vous voyez, là, du coup, ça me remet directement en Ota. Donc ça, c'est chouette. Et au passage, ce qui a été pris, a été pris. On n'a pas besoin de le récupérer à nouveau. Bon, j'ai aucune idée d'où mes petits potes, ils ont emmené l'espèce de table. Ah, ben j'ai obtenu la table. La quantité de pollen qu'il me fallait dans ce niveau. Mais visiblement, il y en a énormément plus que nécessaire. Ah, voilà, des explosifs. Enfin, remarque, je m'en fous du coup, vu que j'ai eu ce que je devais en pollen. Et voilà, typiquement, par exemple, ici, oups, je suis tombé. Et voilà, je remonte en haut et ça, c'est trop cool. Ah, ils l'ont mise là, la truc. Mais où est-ce qu'ils veulent emmener cette table, enfin ? Ah, mais c'est une note. C'est une note de piano. C'est une noire. Ah non, il me manque un explosif. Ah non, tu peux pas me faire ça. Après, tout ce qu'on a vécu ensemble. Alors, il y en a là-bas. Est-ce que je pourrais remonter facilement après ? J'ai un doute. Ah, il y en a en dessous, là. Ah, trop bien. Encore une fois, le level design, je veux dire, il nous manque un truc. Et comme par hasard, il y en a un petit peu en dessous au cas où on est... On est un petit peu en manque. Et ça, c'est trop, trop bien. Alors par contre, à quoi ça me sert de reconstituer le piano ? Je t'aurais pas vu ma fille Melody, je suis venu la chercher, elle s'est pas montrée pour le dîner. C'est elle qui s'occupe d'accorder ce piano quand il se met à sonner faux. Vous avez ouvert une entrée, est-ce que vous pouvez aller jeter un oeil à l'intérieur ? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il fait de bruit ? Alors, il y a différents étages. J'avais pas vu des trucs rouges à récupérer ? Ah non, je l'ai vu. En bas ou en haut ? On va regarder en bas. On va regarder en haut. neednlinie. Un tö tomar ? On va regarder en haut. Et quand on dit en haut ? Anji n' diu la merde en haut. Té femme. Le환. Parce qu'un système s'un Abertais. Tét fork. You gon… Você a tenor et la légère. On va plus de град. Et ça tu les vois pasunk avec bien? Oh bien. Sous haltent zusammen. J'ai l'habitude de m'occuper de ce vieux piano, c'est normal qu'il se désaccorde avec le temps, mais là, c'est arrivé du jour au lendemain, subito. C'est la faute de cette pièce dorée, bizarre, elle était emmêlée dans les cordes, j'ai essayé de la retirer, mais c'est moi qui ai fini de ligoter, merci de m'avoir sorti de là. Attends, fais pas, je connais la sortie, je te laisse la pièce dorée, tu sauras peut-être quoi en faire. Ah, donc ça, c'est un super collectable, visiblement. Ah oui, il y en a trois, effectivement. Donc c'est pour des quêtes secondaires dans les mondes, et ici, on ressort un peu au-dessus. Puis là, on n'a pas fini de visiter au-dessus, puis là, vous voyez tout au fond, les étagères, j'y suis pas encore allé. En l'air, vous voyez plein de trucs, c'est parce que plus tard, il y aura des filaments qui vont nous permettre de glisser dessus. Pour avoir des raccourcis dans tous les sens. Bref, voilà, Tinykin, c'est vraiment trop, trop bien. Le level design, l'exploration dans tous les sens, en permanence. Voilà, nouveau raccourci encore, au cas où. Alors, pour faire ça, voilà, c'est comme ça, hop. Plutôt rapide, hein. Donc en plus, ici, j'en avais un autre, donc ça permet carrément de relier à l'opposé. D'ailleurs, il faudrait que j'aille récupérer en haut le truc, on l'avait vu tout à l'heure. Le tournevis. C'était à partir de là, je crois. Ah oui, non, il en faut deux. J'ai pas de bulles, moi. J'ai pas de bulles encore. Bon, du coup, on va s'arrêter ici. Je pense que vous avez un bon aperçu de ce que le jeu propose. Plein d'endroits à visiter, plein de choses à faire. Bref, trop, trop cool. Très hâte de voir le jeu sortir cette année. Il sera sur beaucoup de supports. Comme d'habitude, je vous mets les infos en description. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des papouilles. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada